Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Genshin Impact et vidéo concernant la communauté Genshin, donc petite vidéo qui n'était pas prévue à la base comme toutes les vidéos un peu en mode réflexion qui a surgi suite à plusieurs choses. Pour vous, recontextualiser un peu la chose, il y a Yoimiya qui sort demain donc il y a pas mal de vidéastes qui ont fait des vidéos sur Youtube pour parler du perso pour dire si ils allaient invoquer Odin sur le perso pour donner leurs conseils. Jusqu'à là, aucun problème. Le problème, c'est que c'est un perso qui est pas mal décrit en ce moment de ce que j'ai vu donc il y a certaines personnes qui disent qu'elle n'est pas forte, qu'elle ne vaut pas le coup, etc. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je le rappelle. J'ai fait une vidéo hier à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans le bouton. Et c'est justement de cette vidéo-là que je voulais vous parler. Il y a des gens qui se permettent de venir en bas de celle-ci et d'être méprisants, médisants, voire insultants juste parce que tu donnes ton avis sur un jeu. Déjà, Genshin est simplement un jeu vidéo, c'est des pixels les mecs, c'est des pixels. Donc si quelqu'un parle mal de votre personnage préféré, ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave du tout. Franchement, il y a des choses plus graves dans la vie, je pense. Soufflez un peu et je rappelle que ça, c'est vraiment destiné à une minorité de la communauté. Mais s'il y a une personne qui fait ça, qui en regardant la vidéo se rendra compte peut-être de la manière dont il fait les choses et que ce n'est pas la bonne et qu'il change ça. Déjà, pour moi, ma mission aurait été réussie. Donc, pour reprendre, ce n'est pas parce qu'on a un avis différent d'un autre qu'il est forcément mauvais. Ce n'est pas parce que quelqu'un passe 200 heures sur les jeux qu'il a un meilleur avis que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que vous jouez à Genshin depuis Day 1 que c'est vous qui avez la science infuse, etc. Et je dis vous et je m'en excuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas concernés. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a toutes ces caractéristiques-là qu'elle a forcément un bon avis. Et surtout, même si son avis est bon ou mauvais, il y a une manière de le donner en fait. On vous parle, il y a des êtres humains sur Internet. Les gens clairement regardent, lisent, même si parfois je ne réponds pas à tous les commentaires, je les lis tous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait, j'ai l'impression que certains ne se rendent pas compte qu'il parle à une personne. En plus de ça, je voudrais quand même revenir sur quelque chose. C'est que les chaînes ne sont pas des chaînes communautaires entre guillemets. Je m'explique. Ma chaîne, ça reste ma chaîne. Ce n'est pas la propriété des viewers. Si j'ai envie de faire une vidéo sur Tartampion demain, je fais une vidéo sur Tartampion demain. Après, il y a des gens qui aimeront ou non. C'est vous après qui décidez de regarder ou non la vidéo. Bien sûr, moi, je suis juste là pour proposer du contenu et j'en suis très heureux quand vous l'aimez et quand vous l'appréciez. Mais ce n'est pas à quelqu'un qui est extérieur de dicter la ligne de conduite de la chaîne. Parce qu'il y a des gens qui viennent en bas qui se permettent de dire « Vous ne méritez pas de donner votre avis. Vous ne pouvez pas faire de vidéo. » Là, j'arrête ça tout de suite. Chacun, quelle que soit la personne et quel que soit le sujet, a le droit de donner son avis. Qu'il soit mauvais ou bon, un avis est un avis. Et le but à la base d'un échange et d'un débat, c'est d'échanger dans le respect. Le but aussi, c'est que quand je vois ce genre de commentaire relou, au bout d'un moment, je masque l'utilisateur de la chaîne. C'est-à-dire que la personne, en fait, ne pourra plus commenter sur la chaîne. Il pourra commenter, mais en gros, il sera « ghost ban ». C'est-à-dire que personne ne verra ses commentaires. Personne ne verra ses commentaires. Et bon, voilà. C'est un peu dommage parce que si la personne a quelque chose d'intéressant à dire un jour, elle ne pourra pas. Mais je pense que c'est le moyen le plus simple pour ne pas devenir fou. Parce qu'il y en a vraiment qui mettent des commentaires 3, 4, 5 fois de suite sur les vidéos pour juste dire n'importe quoi. Et c'est pour ça aussi que vous ne retrouverez pas les trucs les plus relous parce que la plupart du temps, je banne la personne et comme ça, c'est réglé. Si la personne vient en étant médisante ou méprisante, ça ne sert strictement à rien. Les mecs, donc, tous ceux qui sont dans les commentaires d'habitude, parce que je n'ai pas vu ça que chez moi, apparemment, il y a aussi chez Poli et chez Nocap, qui sont là pour dire, et sûrement chez des autres, qui sont là pour venir en bas, mais pas pour une discussion constructive, pour dire là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi, j'aurais plutôt fait ça avec le perso. Je pense que là, il est plus intéressant avec ce personnage-là. Il n'y a pas de souci. Et c'est que du positif, en fait. C'est que du positif parce que c'est un échange. Tout le monde apprend, tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et le mieux, c'est d'échanger et donc de se comprendre et peut-être d'évoluer ensemble. Si le débat, à la fin, il ne conduit à rien, que chacun reste sur ses positions, ce n'est pas grave. On ne peut pas obliger quelqu'un à adopter le même mode de pensée que soi. Et pour en revenir à Yoimiya, du coup, il y a plein de gens, vu qu'elle a été pas mal décriée, qui sont un peu partis au quart de tour et qui sont permis d'être limite insultants dans les commentaires. Donc, à ces gens-là, j'aimerais dire juste une chose. Si vous n'appréciez pas un contenu ou la personne, vous n'êtes pas obligé de le voir. Le YouTube est vaste, le YouTube est grand. Les vidéos se proposent du contenu gratuitement, que vous pouvez visionner gratuitement. Donc, autant le vidéaste ne vous doit rien, autant vous ne devez rien au vidéaste. Alors, ça fait plaisir quand des gens viennent, disent merci, etc. ou viennent sur Twitch pour lâcher un sub parce qu'ils aiment bien le contenu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est super. Mais, à la base, c'est juste un partage, en fait. C'est juste un partage. Quand on fait une vidéo YouTube, on n'entend rien de spécial dessus. C'est vraiment pour partager. Et quand on la regarde, c'est pareil. Il n'y a pas de compte à rendre. C'est pas... Il y a des gens, quand on les voit, on dirait qu'on leur doit de l'argent, les mecs. Ce n'est pas le mode de pensée qui fonctionne. Si le contenu ne plaît pas à quelqu'un, il ferait mieux d'aller sur une autre chaîne ou de ne pas le regarder. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous savez, il y a des chaînes où je ne suis pas abonné et où je ne regarde pas le contenu. Et je ne vais pas perdre mon temps à dire que ton avis, c'est de la merde. Parce que moi, je joue 80 heures au jeu et parce que toi, tu n'es pas fort à l'arc. Parce qu'il y a un mec qui est venu en bas et qui m'a dit « Oui, toi, ton avis, de toute façon, il est nul parce que toi, tu es nul à l'arc. Je t'ai déjà vu une fois en stream à l'arc. » Ça, je le conçois totalement. Vraiment, si je suis nul à l'arc, ce n'est pas grave, les mecs. Ce n'est pas grave. Si je suis vraiment nul à l'arc, ce n'est pas pour ça que mon avis n'est pas intéressant pour le coup. Je pense qu'il y a des coachs, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde du sport, qui sont moins bons que physiquement, je parle en termes de capacité, dans leur sport que leurs joueurs. Pourtant, ils ont des avis qui se sont hyper intéressants et qui, parfois, sont plus pertinents. Pourquoi quelqu'un qui serait mauvais dans quelque chose n'aurait pas le droit de donner son avis ? C'est complètement idiot, en fait. C'est complètement idiot. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que Genshin n'est pas un jeu compétitif. Malgré ce que beaucoup essayent de faire, Genshin n'est pas un jeu compétitif. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu, c'est parce que c'est un jeu chill, en fait. Les gens sont là, c'est du communautaire. On va dans le monde des autres gratter des ressources, on les prend, etc. On va gratter des mobs, c'est super. Genre, vraiment, il y a juste de l'entraide dans le jeu. Il y a zéro compétitivité. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai déjà fait des jeux PVP par le passé, des gachas, etc. Et franchement, c'était toxique. Là, le jeu est vraiment chill. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce genre de comportements qui sont toxiques, qui viennent de gens, je pense, qui sont aigris sur ce jeu. Sur ce jeu, je ne comprends pas. Moi, Genshin, c'est un jeu chill. Je pense qu'on peut échanger dans le respect et dans la bonne humeur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et je pense que si jamais vous êtes frustré par quelque chose, si jamais on parle très mal de votre perso, la meilleure des solutions, c'est tout simplement d'argumenter et de faire, même si vous faites un pavé. Je vous promets que moi, je le lirai personnellement. Et ça, je vous en donne ma parole. Ou vous détaillez pourquoi vous pensez que le perso est très bon ou non. Après, comme j'ai dit, soit on reste sur ses positions, soit on peut changer d'avis. Mais ce n'est clairement pas la bonne solution de faire ça. Donc, je trouvais ça important de parler de tout ça. Je trouvais ça important de parler de tout ça parce que j'ai vu beaucoup de remunages récemment. Et franchement, ça, c'est des comportements qui sont assez exécrables. Je ne vais pas vous mentir, c'est des comportements qui n'ont pas lieu d'être. Et comme je l'ai dit, c'est avant tout un partage, en fait, les vidéos sur YouTube. Et on est là pour prendre du plaisir. Donc déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus de donner de la force. Quand j'ai repris les streams, vous savez que moi, je me force zéro. Quand je fais des vidéos, c'est que j'apprécie le jeu et que j'ai envie de faire des vidéos dessus. Là, vous voyez que je carbure. Il y a beaucoup de soutien en ce moment, beaucoup de commentaires, etc. Et je vous en remercie grandement, vraiment. Et ce genre de commentaire-là, c'est dommage parce que ça pollue l'espace commentaire. Ça pollue l'espace commentaire. Et je trouve que c'est plus intéressant de donner de la force aux gens que vous aimez que d'essayer de descendre ceux que vous n'aimez pas. Voilà. C'est mieux si jamais un jour, vous écrivez un commentaire qui, je le rappelle, n'est pas du tout constructif. C'est juste de la maison, c'était gratuite. C'est mieux d'aller, en fait, voir un YouTuber que vous aimez, que vous appréciez. Et en dessous de sa vidéo, vous dites, écoute, j'ai beaucoup apprécié sa vidéo. Voilà, ça fait plaisir. Le mec, il va lire ça, il va être content. Au lieu de descendre des gens sans raison, ça ne sert strictement à rien. Donc, essayez de faire ressortir le positif plutôt que le négatif parce que c'est surtout ça qui sort. Je rappelle que je m'adresse vraiment à une minorité de la communauté. Mais c'est important, je pense, de faire cette petite mise au point. parce que ce n'est pas possible de se permettre des choses comme ça et de se permettre de parler mal aux gens tout simplement parce qu'on est sur Internet. Voilà, voilà. J'espère que le message est bien passé, que je me suis bien fait entendre et que je n'ai pas été un peu travers. Je pense que globalement, j'ai dit ce que je pensais. Et voilà, les mecs, je vous souhaite une bonne soirée aujourd'hui. N'hésitez pas à kiffer le jeu, vraiment à partager dessus. C'est le but. De toute façon, on joue à Genshin pour prendre du plaisir, pas pour se prendre la tête. Et puis, je vous dis à la prochaine sur Twitch ou en vidéo YouTube. Portez-vous bien. Ciao, ciao.